bonsoir bonsoir à damien katcha artiste et qui a fait et aussi des écoles d'art et que j'ai la chance de suivre son itinéraire et et voilà je pose d'un brille la plus simple des questions comment a démarré cet intérêt pour l'art pour le langage visuel voilà je t'en prie pour commencer après je ferai d'autres questions bonsoir ouais ouais du coup ma pratique on va dire j'ai commencé en fait aux beaux-arts a beaucoup travaillé sur la peinture et très rapidement je me suis intéressé à la peinture sur verre donc mes premiers on va dire mes premières peintures étaient figuratives donc je partais d'image des images à la base que je filmais et je décidais de capturer une image dans ce film que je faisais pour la retranscrire dans la peinture et il y avait vraiment cette idée là au départ en tout cas de de ce rapport là parce que c'est des peintures sur verre donc ce rapport là à l'écran donc et à capturer un geste et une image un peu suspendue comme ça et ce rapport là entre résultats un peu images et matières qui se trouvaient donc au verso du verre donc il y avait déjà un peu on va dire indirectement c'est ce qui m'a ce qui m'a amené on va dire à travailler vraiment sur sur la fragilité des matériaux mais bon le verre déjà été on va dire un peu un point d'ancrage un peu un début de ma pratique picturale on va dire un peu au point de départ et très rapidement enfin très rapidement après peut-être un an aux beaux-arts j'ai commencé à mon travail est devenu plus abstrait et j'ai commencé vraiment à comment dire à déformer cette figuration là et à vraiment travailler dans la matière c'est ce qu'on peut voir dans le document là la page numéro du coup 19 mais qui est une de mes premières peintures abstraites qui est donc cette histoire là de sur l'écran tu peux la partage tu peux la partage on la laisse voir et après on reprend on fait on fait un peu comme ça c'est ton chance de voir les oeuvres il faut que tu l'actives il faut que tu actives comme tout à l'heure ok ouais je crois oui donc on voit la peinture qui s'appelle il calouit c'est une peinture de 2013 oui ok donc en fait dans cette peinture qu'on vient on vient de voir donc il y avait vraiment cette idée là de de vraiment déjà dans quelque chose donc de fragilité de la matière et donc c'était c'est un peu c'était un peu une espèce de représentation d'un paysage comme ça enneigé donc calouit qui est une région du enfin qui est une ville du canada dans dans la région du nunavut c'était déjà une projection un peu du paysage de manière très abstraite donc c'est cette série on va dire de première peinture abstraite sur verre s'est déclenché à partir de on va dire oui 2013 et continue encore continue parce que exactement là on peut en voir derrière moi en soi ce qui ce qui s'est passé après ce ce premier on va dire on va dire cette première résonance avec la peinture c'est que finalement en fait j'ai j'ai commencé à déclencher entre guillemets des gestes des actions dans des matériaux qui continuent encore à comment dire à évoluer mais en soi fondamentalement dès que j'enclenche un geste où je trouve une sensibilité ou quelque chose que j'ai envie de creuser dans le matériau progressivement en fait je continue et ça continue j'appelle ça un peu comme des points d'ancrage donc comme dans le cinéma ou comme dans le montage vidéo c'est à dire des points un peu de suspension qui servent à lier et articuler une structure mais par exemple dans la peinture sur verre il y a toujours cette histoire là de renversement entre matière et image qui m'intéresse et que je continue encore à creuser à revenir un peu à la surface du verre là comme tout le monde voit derrière qui sont des peintures anciennes et récentes à la fois mais dans les prochains matériaux sur lequel on va discuter en fait finalement ça a toujours été enfin c'est toujours des on va dire des séries qui sont en cours finalement qui continuent à évoluer déjà au commencement disons encore avant d'aller à l'école des beaux-arts tu étais déjà intéressé à cette technique de comment dire de détacher l'image de la renverser il avait totalement ça je vais en parler justement je vais finir là dessus parce que là je vais essayer d'être dans un on va dire dans un on va dire dans des points d'ancrage assez chronologique finalement mais je vais finir par ce point là parce que c'est un des points sur lequel je reviens dernièrement finalement donc il y a une espèce du bas de qui de de points d'ancrage comme ça qui vont s'activer et je vais revenir là dessus parce que c'est quelque chose de très important par exemple par rapport à la peinture sur verre que donc oui qu'on peut voir cette peinture là fin de tapisserie qui est une peinture de 2015 fin de la tapisserie ouais donc là il y a dans la pratique de la peinture sur verre il y avait aussi quelque chose qui pour moi était très intéressant c'était d'inverser la peinture classique c'est à dire de commencer dans les détails et progressivement rajouter des couches et des couches et des couches pour arriver dans une certaine opacité de la peinture et si l'on veut supprimer des des enfin recouvrir des zones il faut revenir au contact de la première couche et c'est à dire vraiment venir gratter ou enlever la peinture c'est à dire vraiment cette histoire là de de mémoire peinture c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans une une volonté de de d'une toile qui a la mémoire de la peinture qu'elle a subi mais là vraiment venir vraiment effacer revenir à la première strata et la première premier contact de la première surface peinture et c'est vraiment cette histoire là de travailler la peinture plus comme extraction qu'addition ça c'était vraiment un des premiers points dans la peinture sur verre énormément chose qui m'a conduit par la suite à ce genre de travaux qui sont qui sont là je sais pas si on le voit ce sont des tissus d'étain à la javel c'était toujours dans cette notion là il est venu presque après la peinture sur verre finalement c'est quand quand j'ai fini les mozart je suis parti à bruxelles et il y avait cette idée là de qu'est-ce qu'une toile et qu'est-ce que par rapport à cette histoire là de bah voilà d'extraction et de creuser j'ai commencé à me dire bon ok une toile c'est du tissu donc qu'est-ce que le tissu qu'est-ce que le châssis qu'est-ce que le cadre et j'ai commencé en fait tous les jours à choisir une couleur en lin ou en coton un tissu et à venir creuser par la javel donc quelque chose de très agressif et venir creuser des espèces de gestes donc il y avait aussi cette histoire là agressive et en même temps de ne pas pouvoir retourner en arrière entre guillemets c'est à dire de ne pas pouvoir recouvrir parce que le tissu était figé il y avait cette histoire là encore à la résonance de un peu de la capture un peu très lumineuse de l'appareil photo ou de la source lumineuse qui venait comment dire saisir un peu le tissu et donc toutes ces comment dire au tout début ces tissus là il s'était montré sur des châssis vraiment en format très toile et progressivement ils ont pris donc là c'était un format qui était vraiment support libre avec juste une tige en laiton et dernièrement en fait ça prend des formes on va dire plus presque plus sculpturale qui sont qui sont des espèces de qui s'appelle point d'ancrage justement qui sont des espèces qui reprennent un peu la forme du porte kimono et qui sont des espèces d'assemblage et de recomposition picturale entre plusieurs comment dire anciennes peintures qui sont confrontés dans la même temporalité qui fabrique qui fabrique finalement une nouvelle toile mais dans sa superposition et dans son rapport là par rapport au temps parce que du coup les tissus on en voit pareil on en voit que des comment dire des détails et donc il y a vraiment cette histoire là de cadrage du recadrage de comment dire du tissu ce qui m'intéresse énormément là par exemple d'autres détails c'est que au bout d'un moment bah la pièce effectivement elle a été faite à un certain moment donné donc par exemple il ya certains tissus qui ont été fait en 2017 et que là je les réactive mais vraiment de manière très différente ça c'est très récent la façon dont les dont je les montre maintenant actuellement dans mon boulot il ya toujours cette histoire là de de effectivement des gestes très comment dire très assez tranché finalement mais au bout d'un moment la possibilité que la pièce comment dire évolue et ne soit pas figé spécialement figé dans le temps elle peut vraiment évoluer oui tu peux revenir sur ton image s'il vous plaît ouais oui une question parce que justement j'ai la chance de voir aussi la cette soit d'image et d'oeuvres et tu as fait récemment et bien récemment peut-être que c'est quelques années aussi et et des oeuvres aussi en ciment totalement et où il ya dedans aussi la vitre encore exactement j'allais venir juste après après je vais à poser question sur le support et surtout cette transformation parce que parce que ça mérite un autre nom presque ce n'est plus support ce n'est plus quelque chose qui porte les et les et les matériels de l'oeuvre même mais tu peux parler de cette et cette exploration de cette démarche avec ce surpasse c'est mon livre et bien sûr mais j'allais y venir alors c'est j'ai permis de faire des questions mais non non mais c'est très bien mais justement en fait c'est que ce qui s'est passé c'est que ce qu'il faut ce qu'il faut avoir conscience c'est que du coup il ya vraiment il ya vraiment dans l'atelier souvent bah les tissus qui déteignent sur les peintures ou ou inversement et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment dans cette pratique donc j'avais cette histoire là de tissus que je déteignais à la javel et les peintures sur verre que je continue on va dire de manière frontale et forcément un accident un geste au bout d'un moment la matérialité du verre le verre se casse le verre se fait des espèces de morceaux donc et c'était au bout d'un bon bah voilà toute cette fragilité là du verre comment au bout d'un je peux ressaisir cette histoire là de de ces anciennes peintures qui ont existé qui sont cassés donc j'ai décidé d'en casser plus et j'ai aussi décidé de récupérer certains morceaux pour revenir composer donc des fois c'était donc refaire des compositions dans les dalles de dans ces dalles qu'on voit par exemple qui sont des dalles de béton qui sont donc c'est des fragments de verre couler dans des dalles de béton donc des fois il ya plusieurs on va dire temps de peinture plusieurs peintures qui sont assemblées ensemble des fois il ya juste des fragments elles sont montrées soit par comme on le voit sur l'image de gauche soit toutes superposées les unes aux autres on n'en voit qu'une montrer soit de manière plus comment dire plus éclatée avec plusieurs formats et je viens fabriquer on va dire des ensembles donc cette série s'appelle pas estoum en référence au plongeur de de paestoum qui est pour moi une des plus grands enfin on va dire une des de mes plus grandes références artistiques et ce plongeur là à paestoum qui est qui est fixé comme ça dans le vide un peu une comment dire une métaphore une métaphore de du plongeon un peu vers la mort suspendue et cette histoire là de verre brisé en tout cas et ce geste là qui en fin de compte ont fait référence exactement au début de ma pratique sur verre qui était de qui était de vouloir saisir des images pour ensuite fabriquer on va dire des images de films que je faisais pour fabriquer on va dire un énorme montage un peu vidéo de peinture bah c'est histoire là de fragments en fait en avec ces dalles de béton fait vraiment référence c'est à dire de superposer de superposer plusieurs temps de peinture et d'être dans une espèce d'assemblage comme ça où les temps s'entremêlent et au bout d'un moment la peinture des bouts de peinture un peu comme ce qu'on a vu précédemment avec les javels peuvent être confrontés dans le même espace dans le même espace donc c'est ces dalles de béton ont été on va dire un autre point d'ancrage qui est venu de manière très chronologique finalement après la peinture sur verre et après on va dire la fragilité du verre qui au bout d'un moment tout moins dire ce se casse est tout simplement oui il est ce qu'on peut dire que ce sont des des langages différents d'une écriture aussi à la sensation que c'est un format d'écriture aussi je pense que le forme alors le format d'écriture je pense c'est qu'il se dans j'ai l'impression que c'est que je cherche en tout cas je si je devrais à comment dire parler de mon langage d'écriture j'ai l'impression que je cherche des gestes relativement tranchés assez agressifs finalement et qui qui ne permet pas entre guillemets le le repentir ou en tout cas d'avoir une trace très très figé c'est à dire un verre cassé il ya la trace il ya une certaine trace de de ce comment dire de du geste finalement plus que dans on va dire le geste comment dire le j'ai l'impression que c'est plus l'action finalement qui crée un geste d'écriture que que quand quand j'ai l'écriture je pense que c'est vraiment une espèce d'action il ya il ya que je vais vous montrer parce que du coup ce qui s'est passé après c'est survenue j'ai la sensation je m'excuse pour qu'ils nous regardent mais je crois que quand on voit les images j'ai moitié écran avec d'autres choses que je n'arrive pas à lever il ya un message qui me demande de rassembler téléphone ordinateur et autres choses mais enfin ça va moitié de l'image c'est une image on l'est fait mais je m'excuse avec je suis en train d'apprendre moi aussi ok et donc et donc et donc et donc et donc ok tac et si je fais comme ça ce que c'est mieux ok non mais je vais appuyer sur un autre bouton voilà voilà c'est pas là donc là c'est une je monte cette image parce qu'en fait c'est un peu une vue d'atelier ou au bout d'un moment après tout ce qu'on va dire c'est déjà ces trois points d'ancrage qui ont été très fort dans ma pratique abstraite il ya toujours donc il ya toujours un moment un peu de digestion de ces pièces de ces informations et j'ai commencé à on va dire à assembler monter les choses ensemble c'est à dire que là on voit par exemple de peinture sur verre trois tissus d'éteint la javel c'était encore à l'époque les tissus d'éteint la javel où ils étaient encore montrés sur châssis mais il y a cette histoire là de vouloir aussi entremêler entre guillemets les temps de peinture et les montrer ensemble pas spécialement de montrer des choses en tout cas à ce moment là de manière très sérielle mais que les choses cohabitent et 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 ouais et se confrontent en tout cas à partir de ce moment là à partir de ce moment là c'était donc mon retour parce que du coup j'ai vécu quelques années à bruxelles je suis revenu et j'avais comment dire j'avais une envie de revenir à la figuration enfin je pense que avec du recul maintenant c'était plus un prétexte que mais bon j'avais une envie de de me reconfronter parce que là en fait progressivement j'étais plus dans un langage par mon atelier n'est plus de couleur spécialement c'est à dire je travaillais autour de la couleur mais j'utilisais du béton de la javel j'étais presque dans un langage sculptural c'est à dire que mon atelier était presque je faisais des coffrages je coulais des dalles de béton il n'y avait plus de de pigments de couleurs je travaillais autour de la couleur je fabriquais la couleur mais j'étais plus du coup dans cet on va dire on sera heureux ce rapport-là à l'acrylique à l'huile peu importe et donc j'ai eu un une envie de revenir vraiment à ça par la figuration et ma première réponse ça a été de revenir en fait à des des projets que je faisais avant mon expérience vraiment de la peinture qui était sur le c'est là où on s'est rencontré aussi autour de mon travail jean carlos c'est ce rapport-là à à l'impression l'impression sur sur colle en général ou sur différents matériaux chose qui m'a toujours sur lequel j'ai on va dire toujours gravité mais bon je donc j'ai commencé à revenir vraiment là dessus donc c'est à comment je fais non mais je vois toujours à cette doublée mais ouais 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 je vais moi je peux pas la l'aider avant tout l'arrivée ok ouais je vais faire c'était d'en trouver juste mon dossier qui est on peut la laisser son arrive à faire qu'avec et tout l'avait les lire donc oui et donc bon j'entrouve mon dossier et donc ouais en tout cas c'était vraiment cette histoire là donc revenir dans un premier temps à à la figuration par rapport à alors partage d'écran avec ce genre de choses voilà c'est déjà mieux concernent donc là c'est une impression sur sol donc ça c'est une impression sur colle de mon téléphone donc donc c'est ouais c'est un tirage par transfert sur de la colle chaude donc il y a cette histoire là de renversement par exactement pareil que la peinture sur verre sauf que là le support est très transparent très transparent et donc j'ai commencé à retrouver à comment dire à retravailler autour de cette pratique ce qui m'a amené je vais mettre la deuxième page à réduire le format de manière très rétinienne c'est mon dernier projet sur cette technique là que je continue à faire qui s'appelle les larmes c'est des impressions du coup sur colle et le geste c'est juste faire tomber une goutte de colle sur du sur du papier photographique et venir décoller cette fine pellicule et c'est un format rétinien enfin c'est vraiment c'est tout petit c'est grand là j'en ai je l'ai vu dans mon dernier voyage certain de ça oui donc là là je le montre en ce moment dans une biennale qui s'appelle la biennale de l'image tangible et donc c'est une installation où il y a je vais vous montrer plusieurs images et après je vais en parler oui voilà là on voit un détail donc cette installation cette installation du coup qui est donc donc ces petites images imprimées sur sur colle qui fabriquent en fait une espèce de séquence séquence de souvenirs parce que c'est des images qui que je que je photographie enfin ce qui vient de mon téléphone portable qui sont des détails souvent d'archives en fait de mémoire quand je quand je vois un détail qui m'intéresse je le prends en photo et puis des images qui bon à la base pour moi me sert plus mon travail pictural mais qui en fait vraiment c'était ce désir là de vouloir matérialiser ces images là et dans cette matérialité là c'est de les comment dire les plonger dans un ressenti aussi que j'ai beaucoup quand je suis sur mon téléphone c'est à dire une espèce de petite mosaïque de plein d'images que l'on voit de manière très petite mais comment dire et après on décide vraiment de plonger dedans donc il y avait aussi dans l'installation une volonté vraiment que toutes ces images là donc qui sont forcément de par la matérialité de la colle un peu déformées qui sont vraiment très fragiles il y avait vraiment cette idée là de fabriquer une séquence un peu bah toujours rapport à ma première peinture sur verre rapport un peu cinématographique on arriverait sur une séquence un peu en cours de route on assiste à des fragments de choses et sur lequel le spectateur se dépose et moi qui tu viens d'employer et qui ça me donne une question à déposer fragilité qu'est ce que c'est cette choix presque des fragilités c'est-à-dire les vers on se demande et combien ils vont à durer ses oeuvres et j'ai rencontré pas mal des gens qui se posent des questions comme ça et aussi et qu'est ce qui va rester si nous utilisons des 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 je ne sais pas des produits de synthèse beaucoup plus drôle de l'acrylique que il n'y va pas tenir après 50 à 100 ans nous sommes encore dedans et de cette invention qu'il ya des techniciens qui nous dit que c'est drôle il restera pas et commenceront à ils auront une vieillesse beaucoup plus fort que travailler sur la toile en lin ou en coton qu'est-ce que c'est cette approche pourquoi ces oeuvres s'ouvrent ils risquent d'être fait aussi pour qu'ils ne restent pas toujours je sais pas d'une manière ou d'une autre le verre moi ce qui m'a ce qui me par exemple m'intéressait c'est que le verre je ne le sais pas mais je sais que c'est la fragilité qui m'a touché comme question mais c'est surtout par exemple le verre est cool le verre quand on va dans une église par exemple cathédrale il est cool donc si on projette vraiment en dehors de 50 ans peu importe si on projette ça sur des millénaires finalement il n'y aura plus il n'y aura plus rien enfin il y aura vraiment cette histoire-là de liquidité et pareil pour je pense en tout cas pareil pour ce qui est très drôle par exemple enfin ce qui moi ce qui m'intéresse c'est que l'intensité par exemple la peinture là j'ai une peinture sur verre que j'ai fait il y a une dizaine d'années l'intensité des couleurs n'a pas bougé n'a pas du tout bougé par contre je sais que le comment dire c'est fixé c'est fragile c'est comment dire c'est à chair la peinture est à chair donc elle s'abîme elle peut se rayer mais l'intensité de couleurs il n'y a pas de variation il n'y a aucune vraiment aucune variation par contre je sais que le format est fragile que effectivement ça se raye au dos et c'est surtout que pour l'instant vu que moi je suis en mouvement enfin j'estime que les pièces par exemple les pièces qu'on voit derrière en fait c'est des anciennes peintures sur verre enfin c'est des peintures qui ont été faites il y a on va dire il y en a peut-être qui ont six sept ans et j'ai décidé dernièrement de venir les retravailler des fois juste par des petits gestes mais des fois de manière très agressive en enlevant vraiment des couches et des couches donc en tout cas je suis pas du tout comment dire les projets continuent à évoluer et à rebondir donc je suis pas dans cette volonté là en tout cas pour cette série là donc de peinture sur verre qui va avoir plusieurs temps pareil que un peu les dalles de béton qui peuvent avoir plusieurs temporalités le travail de superposition par par strat entre guillemets et de devenir retravailler après plusieurs années la même toile ou le même support m'intéresse beaucoup donc pour l'instant je suis je pense que même si des fois il ya des matériaux utilisés comme le béton qui pourrait on va dire figé ou emprisonner quelque chose ou en tout cas lui donner corps un corps fort je suis plus dans une démarche en tout cas de rebond et en cas de point d'ancrage qui continue à être comment dire exploité et 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 voilà mais c'est vrai qu'effectivement les matériaux que j'utilise sont souvent en plus comme la colle par exemple ou comme même la javel ou qui sont des matériaux donc oui avec cette histoire là un peu de de comment dire effet avec avec le temps effectivement peut y avoir une détérioration mais comment dire c'est presque pour par exemple ces petits formats d'image c'est presque plus l'image que ça véhicule qui m'intéresse que le rendu finalement enfin que le rendu c'est à dire que la pièce en fait finalement elle pourra s'effacer comme 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 une photo qui s'efface avec le temps c'est plus la projection que la pièce renvoie je pense au spectateur moi qui m'intéresse oui il y a quelque chose qui va qui va vers la performance c'est à dire et dans les années 70 il a eu certains mouvements en particulier en Italie il avait et les interventions que c'était comment dire que c'était plus un film et qu'elle ne restait pas comme à mais je crois que c'est là c'est en français jean-françois boury il faisait des sortes des constructions avec les allumettes il a il a il faisait partir le feu et donc c'est n'est ce n'était pas seulement ce qui restait à constituer une l'oeuvre mais même à cette sorte de épine cette sorte de performance était et donc qui va vers les vidéos je sais pas il y a quelque chose de ça ou c'est un autre langage c'est moi que je ne comprends pas là et ce n'est pas facile non plus pour moi c'est un prix c'est à dire et oui c'est ce travail d'aidé par exemple celui de plusieurs transformations sur la même oeuvre et bien il faudrait presque on va dire donner témoignages presque des phases d'intervention il y aurait un intérêt pour ça non tu penses pas mais en tout cas j'archive par exemple tout tout mais tous mes travaux par exemple les dalles de béton qu'on a vu précédemment j'ai toutes les peintes et toutes les photographies de toutes les peintures qui ont été faites avant c'est à dire j'ai une trace de j'ai un c'est toujours ça je reviens encore au début mais ce rapport là à l'image c'est que j'archive tout mon travail j'ai tout dans des dossiers et par exemple toutes les peintures qui sont là qui ont eu on va dire une autre qui ont existé sous une autre forme un certain moment donné je les ai donc je pense qu'avec le temps il y aura une histoire là comme ça de de montage je sais pas encore dans quel moment le montrer mais en tout cas il ya il ya cette prise de conscience en tout cas que le travail évolue mais le travail en tout cas a existé un certain moment comme ça et que j'ai cette trace là donc finalement j'ai pas l'inquiétude et puis c'est pas grave enfin je suis vraiment dans cette histoire là de transformation mais tout en étant consciente que comme les histoires là de points d'ancrage la pièce a traversé plusieurs moments et les checkpoints oui pendant l'ancrage en tout cas ont été enfin j'ai des balises quoi des balises visuelles de certaines étapes de ces travaux donc comme donc je continue je continue à avancer là dessus là je peux je peux montrer la comment dire la suite la suite du du mon dernier projet qui est pour le coup assez différent qui vient exactement là en ce moment hormis cette série là qu'on voit derrière moi en background qui qui est très très récente il ya quelques jours mais sinon on va dire ces derniers mois ont été plus même même la dernière année ça a été plus ce travail là photographique avec ses impressions là très rétinienne les larmes et ce travail là une picturale là que que je peux montrer oui qui est pour le coup donc des peintures sur toile acryliques sur toile qui c'est la première fois en fait finalement après dix ans de peinture que que je commence à faire des peintures sur toile oui elles ont première impression elles ont la force qu'il y a dans l'image qui est fait sur le litre et après c'est inversé bien sûr pour l'avoir ouais je peux la remettre non mais c'est exactement c'est à dire qu'il y avait vraiment cette chose là où on va dire ces derniers enfin c'est cette un peu cette année là c'est j'ai sur cette histoire là de sur cette histoire là de de rapport aux supports j'avais l'impression qu'au bout d'un mois les supports déclenchés bas des actions des gestes par rapport à leurs paramètres on disait la fragilité et finalement cette expérimentation sur la toile je me suis rendu compte que c'était pas si enfin c'était pas si évident que ça et finalement la toile que j'avais toujours donc tout ce travail là où j'expliquais au tout début c'est à dire de travailler par extraction tandis que là on travaille de toile on est vraiment sur l'inverse donc la peinture classique en ce moment j'ai fait la peinture relativement classique c'est à dire la toile mais mais finalement on va dire après ces années de recherche sur les supports ça m'a amené quand même une certaine certaines actions dont par exemple cette histoire là de renversement ou de venir creuser par exemple parce que les toiles qu'on a vu que je vais remettre oui sont enfin finalement sont travaillés parce que je vais montrer aussi ce n'est pas un ou l'autre c'est à dire le travail fait avec le vert il est aussi là dedans il n'est pas totalement totalement ouais et c'est et donc ces deux peintures là puisque c'est toute une série sont sont comment dire sont travaillés à l'aide d'un quart cher ou au bout d'un an je viens creuser aussi à même la toile c'est à dire je travaille par couches successives et j'attends presque la couleur soit à peine sèche pour revenir travailler et venir creuser dans cette matière là ce qui m'a amené cette dernière série qui est donc celle là c'est un peu on va dire une série un peu charnière qui m'a amené ma dernière série là que je suis en cours ces séries là de portraits qui sont là par exemple qui sont des espèces de traces un peu fantomatiques je suis en train de partager oui ah tu ah non tu vois pas avec moi là c'est bon oui maintenant oui 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 ok donc voilà ça c'est ça c'est les derniers tableaux c'est à dire quand finalement je travaille dans dans une un peu dans l'urgence donc c'est des portraits très sombres et très fantomatique il y a cette histoire là de de comment dire de peindre un fond un fond très coloré qui fait souvent référence au paysage à attendre qui sèche et après recouvrir tout le tableau presque de manière avec des nuances mais presque monochrome comme on voit sur le tableau de droite par exemple très sombre et là travailler dans l'urgence avec avec de l'eau avec un karcher et venir dessiner cette silhouette qui vient presque être creusée en fait dans dans le fond il y a vraiment cette histoire là où quand on voit les tableaux il y a très très peu de matière c'est on voit presque que le que le lin enfin que le lin qui est utilisé donc il y a vraiment ce cette histoire là de de personnages assez coulants et assez fantomatique voilà c'est un peu les ces derniers tableaux oui il y a quelque chose qui s'assemblent des portraits aussi totalement totalement il y avait cette idée là c'est que bien sûr des portraits inidentifiables oui mais il y avait cette chose là c'est que pendant on va dire c'est dit ouais à peu près dix ans c'est que quand même j'ai plus travaillé sur même si les peintures étaient relativement abstraites c'était vraiment il y avait ce rapport là au paysage de par les matériaux de par l'aspect assez minéral de organique de de l'infiltration de l'eau de genre de choses donc ça même si les peintures étaient abstraites elles convoquaient énormément le paysage et ces derniers et cette série là là depuis vraiment pas longtemps je me replonge vers le portrait et et ouais non ça m'intéresse beaucoup c'est cette histoire là aussi de prise de risque de point d'ancrage de de d'instabilité qui m'intéresse énormément je pense oui il est donc je reviendrai disons c'est une dernière question que c'est la première aussi c'est à dire si tu peux nous dire quelque chose en plus sur ce travail sur la surface même de l'oeuvre non et tout coller tout décolle tu vas prendre tout à faire du ciment ou plâtre elle est sollicité elle est sollicité par comment dire par quelle raison alors je peux essayer et moi en plus si l'inversion des images c'est un c'est un c'est un c'est une façon chez toi de se poser la question des soucis de toute cette image disons figé en france on dit des images d'épinal mais là c'est 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 beaucoup plus figé disons dans cette société très rapide dans laquelle nous vivons est-ce que c'est un que c'est une autre interrogation encore une autre exploration et notre voyage et notre langage encore non seulement comme dire l'autre part de l'image mais aussi son support bien que moi je n'ai pas comme à dire d'aider et pas des pas beaucoup de lecture comme peut-être que dans d'autres domaines j'ai quand même j'ai effleuré tout cette question non en france et en france il avait eu le mouvement sur face support dans certains travaux il y a encore bon les bons vivants françois rouen qu'il est intervenu sur un coupant deux étoiles de toile et pas deux étoiles de toile après peut-être qu'il est même aussi à couper des étoiles ça je ne sais pas et et après il est intervenu encore moi j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer et l'enseigne des enseignes je ne sais pas si la plus d'une académie à Bruxelles Amélie de Beaufort il a elle travaille carrément sur la transformation du support c'est à dire comme dans dans certaines oeuvres d'Escher comme dans dans cette science ou dans ce discours qu'on appelle topologie donc je peux prendre une toile elle est très longue la pliée et je la tiens qu'elle devient presque une sculpture c'est quoi ton interrogation autour du support aussi qu'elle devient elle devient une autre image presque ouais moi ce qui je crois qu'il y a cette histoire là sur le cadre en fait qui m'intéresse beaucoup je suis par exemple très je m'intéresse beaucoup au travail de Robert Maurice qui est sculpteur et peintre à la fois et qui a travaillé vraiment sur l'anti-forme et je crois que c'est quelque chose moi qui sur cette histoire là de surface il y a cette histoire là de contour aussi je pense en dehors de surface qui m'intéresse énormément c'est à dire ce qu'on a pu voir par exemple sur les histoires de de peinture sur verre cassée qui deviennent des dalles de béton mais en fin de compte finalement c'est un espèce d'encre le béton devient encadrement d'un fragment un peu informel la goutte de colle est finalement quelque chose d'assez informel les tissus en support libre des teints à la javel en tout cas prennent maintenant une forme prennent un autre je pense que c'est il y a cette histoire là qui tourne et qui gravite autour en tout cas de la surface et qui est l'histoire aussi je pense du cadre en fait du cadre et comment et dans la surface en fait moi je pense dans toutes les interventions que je fais qui sont presque de par la première c'est à dire le verre le verre qui est dans une surface transparente et c'était comment remplir cette surface donc c'est à dire comment la comment la remplir de matière je pense que maintenant les choses qui se et je pense que même dans le travail de la javel c'était un peu pareil c'est comment je creuse mais comment en fait je remplis il y avait cette histoire là de remplir en tout cas dans le verre qui est presque quelque chose d'un color quoi en tout cas de vide et cette histoire là je pense qu'elle est en tout cas en corrélation avec cette histoire de cadre et de format je pense que les deux en tout cas sont très liés c'est comme cette histoire là de progressivement mon travail est devenu de plus en plus transparent finalement avec si l'on prend le début de la peinture sur verre donc des choses très opaques pour qu'elles existent il fallait qu'elles soient opaques et progressivement je suis arrivé dans les choses plus liquides avec les tissus pour revenir à cette histoire là d'impression sur colle pour être dans une histoire dans les derniers portraits de choses où en soi c'est vraiment de l'infiltration dans le tissu mais il y a de moins en moins presque de matérialité même de la peinture on revient presque au support là donc il y a cette histoire là aussi de travailler la peinture de moins en moins opaques aussi peut-être voilà et je m'aperçois je pouvais me l'apercevoir même avant mais je m'aperçois maintenant question des cadres et zéro encadrement ouais si pas dans ce dossier là qui est un peu mon dossier référence mais en tout cas c'est de trouver les encadrements singuliers c'est à dire bon je remets une photo tac partager l'écran là on voit l'écran ouais oui pour moi pour moi ça c'est de l'encadrement et oui ça je le comprends je pose la question et c'est tout et ça c'est de l'encadrement aussi c'est à dire qu'en fin de compte le verre est encadré ouais mais ici oui parce qu'il y a cette double intervention presque mais en tout cas cette question là je suis en pleine digestion en ce moment de comment dire là je suis vraiment en train de réfléchir à comment en tout cas pour un certain temps montrer certaines pièces et vraiment décider de bien les montrer donc là je suis vraiment en cette phase là de digestion et de montage en fait finalement on pourrait comment dire continuer dans dans l'investigation dans l'enquête il il j'ai dit seulement une note avant de nous saluer et c'est très intéressant et c'est très beau pour moi de questionner de te questionner sur le travail parce que c'est pour moi même le témoignage que lorsque on a une approche naïve à l'art moderne ça semble que pour en se dire derrière il n'y a rien là on s'aperçoit qu'en posant les questions c'est tout une recherche c'est tout un c'est tout un travail ce n'est ce n'est pas un mosaïque qui est tombé sur le vitre c'est tout c'est tout une recherche c'est très intéressant je suis un témoin de loin de ça c'est très intéressant donc merci à Damien Cassia je le prononce à la française bien que j'ai un accent et on se donne rendez-vous à quelques autres interventions autour de ton art merci 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 encore d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !